... Vous êtes sur Objectif Festival et nous sommes avec Guillaume Bria. Guillaume Bria, bonjour. Bonjour, enchanté. On vous connaît pour votre rôle du roi Burgonde et pour votre voix dans Astérix. Pouvez-vous nous parler de l'ensemble de votre carrière ? Ouh là là ! L'ensemble de ma carrière. Moi, je viens du théâtre au début. J'ai commencé ma carrière en 1986. J'ai fait à peu près 10-12 ans de théâtre. Et puis, ça s'est un peu arrêté, le théâtre. Et j'ai commencé à faire beaucoup de courts-métrages, en fait, avec lesquels, d'ailleurs, j'ai été gâté, puisque j'ai eu assez rapidement des prix d'interprétation pour des courts-métrages, donc au cinéma, que je n'avais pas beaucoup fait de cinéma avant. Là, en 2005, il y a eu Kaamelott, qui a été évidemment quelque chose d'assez important pour moi, même si ce n'était qu'une journée de tournage par an. Il faut bien se rappeler que c'est quand même toujours très, très cool. Et puis, voilà, de fil en aiguille, moi, j'ai un boulot à côté, parce qu'en fait, je ne travaille pas assez comme comédien pour être ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle. Donc, j'ai un travail à côté qui n'a strictement rien à voir. En fait, je m'occupe de personnes handicapées. Et à Paris, c'est un service d'aide à la personne. Et quand j'ai un casting, je vole, je cours, et j'apprends mon texte et je fasse des castings. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes présent au TGS Spring Break cette année. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à ce salon ? Est-ce que vous étiez déjà venu en tant que visiteur ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? Non, je n'étais jamais venu. C'est qu'on m'a invité, ça fait trois fois qu'on m'invite. Ça fait deux fois que je dis non. Donc là, je dis quand même, ils sont adorables. Je vais quand même venir. J'ai de la famille à Toulouse. Donc, je viens. Voilà, je viens. J'avais vu, évidemment, mon patron, mon illustre patron, Alexandre Assier, qui était là l'année dernière. Je dis, bon, on parle de Kaamelott. Moi aussi, je vais parler de Kaamelott. Non, mais voilà. Très, très, très sans... Blague à part. Au début aussi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien raconter, moi, petit personnage de Kaamelott. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais que c'est un illustre personnage aussi, mais vous vous rendez bien compte que c'était quand même un petit... C'était un troisième couteau dans Kaamelott. Donc, comme on a été à chaque fois invité, moi aussi, moi aussi, voilà. Donc, je dis, bon, allez, je viens. Et je m'aperçois. Je le sais, très honnêtement, depuis longtemps, que c'est un personnage qui marque, mais ça reste quand même toujours très, très étonnant. Voilà, voilà, voilà. Et justement, quel est votre meilleur souvenir sur le tournage avec M. Astier ? Je n'ai pas de meilleurs souvenirs. C'est plus, peut-être si, les premières fois sont toujours les meilleurs souvenirs, en tout cas les plus frappants. C'est-à-dire quand on arrive dans une troupe, quand on arrive... J'ai une troupe exprès, parce que là, vraiment, il y avait un sentiment de troupe théâtrale. On mangeait ensemble, on tournait toute la journée dans un studio à Arcueil-Cachan. La première année, Kaamelott avait été tournée à Arcueil-Cachan, une banlieue parisienne, dans une ancienne usine, je ne sais pas quoi. Donc, c'était un truc un peu étrange. Et on rentrait à l'intérieur. C'était un bâtiment moderne. Et on rentrait à l'intérieur, c'était la table ronde. Donc, c'est assez étrange et assez extraordinaire. Et voilà, oui, le premier souvenir, je suis un excellent souvenir. Et par l'accueil, et par d'emblée le jeu, de ce qu'on pouvait faire, la liberté de jeu possible, et de ces nouveaux partenaires que je découvrais, Alexandre, Lionel, Joël Sevilla, Laurent Dutch, qui était donc le rôle qui jouait l'interprète dans le premier épisode que j'ai pu faire. Voilà. Maintenant, on le sait, Alexandre Astia a repris l'écriture de Kaamelott. Et donc, bientôt, les tournages, vous a-t-il contacté ? Non, il ne m'a pas contacté. Moi, je l'ai contacté, là, il y a 4 heures, enfin, venant hier, plus exactement, pour dire, voilà, Alexandre, on va au TGS, est-ce que tu n'as pas 2-3 tuyaux à nous donner pour qu'on en parle ? Que ça soit Kaamelott ou que ça soit Astérix, parce que moi, j'ai fait la voix d'Obelix dans Astérix, c'est le domaine des dieux, il y a plusieurs années, et en fait, voilà, c'est... Il ne m'a pas répondu, mais il est toujours très, très secret, ce que je comprends tout à fait. Donc, on n'a vraiment aucune information, vraiment, les informations qu'on a, nous, c'est les informations qu'on glame de part sur le net, sur Facebook, sur les différents groupes, Astéhenko et tout ce qui peut exister, mais c'est vrai, c'est réel. Bon, un jour, ça va tomber, il va nous appeler ou quelqu'un va nous appeler, on sera ou on ne sera pas dans Kaamelott, bon, voilà, mais vraiment, on ne sait rien de précis. Moi, je ne suis pas dans la sphère très intime d'Alexandre, c'est mon patron, comme je l'appelle, et voilà, quoi. Lui, il a tellement de projets, comme vous le savez, il est encore sur l'exoconférence, il a Astérix peut-être en préparation, il a des projets de séries et il y a Kaamelott qui, on va dire, s'est décoincé depuis plusieurs mois, donc à mon avis, je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il doit écrire. Quand il ne joue pas l'exoconférence, il doit écrire, écrire, écrire et peut-être préparer le tournage. Mais alors, quand ? Et avec qui ? Vraiment, je ne sais pas. Et vous, personnellement, vous avez des projets télé ou cinéma ? Alors non, pour l'instant, je n'ai aucun projet, j'ai juste un projet qui va sortir que j'ai tourné l'hiver dernier, qui est un docu-flexion sur la fin de l'esclavagisme. C'est réalisé par Moussa Touré, qui est un réalisateur sénégalais absolument formidable, qui avait tourné la pirogue, je ne sais pas, peut-être ça vous dit quelque chose. Donc, c'est un film pour France 2 qui doit sortir normalement au mois de mai, enfin, qui doit sortir, qui va être diffusé sur France 2 au mois de mai. Voilà, voilà. Et là, tout de suite maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire une réplique comme la tienne ? C'est bizarre, je ne m'y attirais pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pas, laquelle je vais vous faire, je vais vous faire, pas changer l'assiette pour fromage. Et voilà, j'ai éructé encore une fois, mais voilà. Pour finir, un dernier mot. Oui. Vous pouvez vous adorer ça à vos fans ? Vous avez quelque chose à leur dire ? Je voudrais leur dire merci, vraiment, parce que c'est toujours, encore une fois, c'est très étonnant pour un acteur de faire une journée de tournage par an sur une dizaine d'années et de s'apercevoir qu'il y a toutes des groupes comme ça. Moi, en fait, j'ai rencontré très vite les fans parce que j'étais finalement assez curieux. J'avais rencontré en 2006 un groupe qui s'appelait les forts en pomme qui étaient des gens absolument extraordinaires, enfin, qui sont encore là sauf que les forts en pomme n'existent plus, mais je suis devenu très ami avec certains d'entre eux et donc, je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des fans mais ça reste toujours très, très étonnant. C'est comme un acteur qui... Étant donné que j'ai joué au théâtre avant, quand vous jouez tous les soirs pendant trois mois, vous sortez dans la rue, personne ne vous connaît ce qui est tout à fait normal et que vous faites, que vous pétez, que vous rotez dans une série, et que les gens après vous arrêtent dans la rue, quoi. C'est quand même assez fou, il y a une dichotomie, ce n'est pas normal, quoi. Ce n'est pas normal. C'est super, c'est très agréable et c'est très gratifiant mais ce n'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Salut Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada